vous présentez. Monsieur le maire adjoint chargé d'éducation des cultures, cher Éric. Je ne sais pas si Jean-Claude est arrivé un peu de nous. Mesdames et messieurs les élus municipaux, chers adhérents de l'association Encar-Mudie. Mesdames et messieurs et chers amis, je voudrais d'abord vous dire que moi ça me fait vraiment plaisir d'inaugurer ce local parce que quand on est maire d'une ville et qu'on inaugure un local pour les jeunes, on se dit que finalement on investit pour l'avenir. C'est pour ça que je voulais que ce soit toi qui coupes le ruban parce qu'il faut que vous compreniez que ce local, c'est bien sûr pour les jeunes d'Albertins, les jeunes du secteur d'Albert avant tout. Et si on veut avoir une ville qui bouge, il faut aussi qu'on ait une jeunesse qui bouge. Donc il faut qu'on puisse travailler main dans la main. Je suis vraiment très très heureux d'assister au baptême de cette nouvelle salle de répétition. Je dis nouvelle salle puisqu'on en parlait avec le collège du Coré-Picard tout à l'heure. Certains s'en souviennent, il y a presque 11 ans déjà, ça passe vraiment très très vite, c'était précisément le 15 septembre 2000, nous étions réunis ici même à la discothèque Lente pour l'inauguration du premier espace de répétition d'Ankar Musique. Ankar était une toute jeune association d'à peine quelques mois, présidée à l'époque par le tout jeune Alain Puc, qui a pris 11 ans, avec pour ambition de promouvoir et d'organiser les activités des groupes d'Albertins. Ces groupes étaient alors, si mes notes sont exactes, alors il y avait Kivala, il y avait State of Raid, il y avait Strike, il y avait Orson's Day, Litchgate, Orsa et bien sûr les membres susceptibles, dans lesquels donc évoluait Alain Puc. Dès sa première année d'existence, Ankar Musique, t'avais quel âge tu es en l'an 2000 ? T'avais deux ans, on n'a pas l'immaguration. Dès sa première année d'existence, Ankar Musique s'était investi dans l'animation de la ville, participant notamment au carnaval de l'an 2000, qui était un grand carnaval, avec un char remarquable et remarqué. Je constate d'ailleurs avec plaisir que les superbes dessins que vous avez autour de vous sur les panneaux décoraient à l'époque le char qui avait beaucoup surpris les Albertins. Donc ça, vous l'avez rappelé le carnaval à certains. Je crois d'ailleurs savoir que l'un des artistes ayant réalisé les panneaux, Vincent Lemaire, est devenu depuis dessinateur de BD professionnel. Il est là, non ? Depuis l'an 2000, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, ou sous les pompes, comme on dit, et les groupes fondateurs du groupe Ankar n'existent plus. Il n'y a plus aucun qui existe. Mais l'association, elle, est toujours bien vivante avec sept nouveaux groupes aux influences musicales diversifiées. Et je voudrais donc citer les groupes qui appartiennent aujourd'hui à Ankar. Alors, il y a un spectrol, ils sont présentés ou pas ? Oui, ils sont là-bas. Je l'ai bien prononcé ? Tout à fait. Il y a Toxine, représenté, très bien. Il y a Dandy, voilà. Donc, moi je l'ai connu sous un autre nom il y a encore quelques semaines. Il y a VU, c'est ça il dit, je ne dis pas de VU. Ils sont pas représentés ? On dit VU, on dit VU, quoi. Il y a Kipitual, ils sont là ? Déjà anciens, hein ? Combien d'années Kipitual ? 7 ans, non ? Ils ont fait super CD sur Albert, je vous remercie encore. Et les radiateurs, ils sont représentés. Et puis, les petits derniers, The Foods, un groupe de jeunes de 14 à 16 ans, ils sont représentés aussi. qui se sont, je crois, rencontrés, alors ça se sont remarqués à l'occasion des ateliers ados organisés par le pays du Coupico. Voilà, c'est ça. Donc ça fait vraiment plaisir parce que si les ateliers ados peuvent servir aussi à ça, c'est vraiment une bonne chose. En tout cas, ce renouvellement est une preuve de la vitalité d'Ankart Musique, qui joue parfaitement son rôle de promotion des événements musicaux et des artistes locaux, son rôle de révélateur de talent, grâce notamment à cette salle de répétition qui est, vous l'avez compris, un outil utile et précieux que nous mettons donc à votre disposition. Depuis le début, la ville d'Albert est aux côtés d'Ankart, en l'aidant par le biais d'une subvention à faire face à ses frais de fonctionnement et notamment aux frais de location de la salle. Le conseil municipal du 21 juin prochain sera d'ailleurs amené à délibérer sur une nouvelle subvention exceptionnelle complémentaire. C'est donc tout naturellement que la ville a souhaité accompagner Ankar dans la recherche et l'aménagement d'une salle de répétition un petit peu plus spacieuse que la dernière salle. Je ne sais pas si vous le savez, mais votre salle était vraiment beaucoup plus dit, ça ne sentait pas très bon, je ne sais pas, ça a donné un sentiment d'être un peu moins aéré, moins agréable et donc là on est un peu mieux. Je dois donc remercier ceux qui se sont impliqués dans cette affaire, remercier d'être sur le président d'Ankart Musique, remercier Éric Coulon, on est adjoint à la culture et à l'éducation et puis remercier également, même s'il n'est pas là, Frédéric Deteuf pour sa bonne volonté de nous accompagner dans ce projet. Et puis également un grand merci au service technique de la ville parce que Fabrice est là, mais ça a été un gros travail de mettre en adéquation les besoins des associations et la salle existante. En tout cas, on a pu trouver et aménager un nouvel espace plus spacieux. le nombre de mètres carrés était doublé par rapport à l'ancienne salle. Alors on est 80, 90 mètres carrés alors qu'on était à 40, 45 mètres à l'arrière de la discothèque. Il aurait été dommage de devoir aller ailleurs car je pense que c'est vraiment l'emplacement idéal. Il permet en effet de répéter dans de bonnes conditions sans craindre de perturber trop le voisinage. Je le dis parce que vous avez généralement des musiques qui sont tout à fait classiques, qui sont un petit peu plus bruyantes. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas pouvoir faire ça dans les cages d'escalier de la rue des déportés, de la rue de Torniné. On pense qu'on aurait une pétition dans la foulée. Donc on a trouvé ça qui est un petit peu éloigné et c'est vraiment une bonne chose. En tout cas, je dois dire que ce partenariat entre la ville et Ancar que nous allons officialiser dans quelques instants par le biais d'une signature, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Parce qu'en effet, en contrepartie de l'aide que nous apportons à l'association Ancar, Ancar aide aussi la ville puisque Ancar s'engage à participer, comme c'était le cas avant, à la fête de la musique et à participer encore, je crois, aux différents samedis vertis. De même, fin dernier, par exemple, le groupe Toxine a donné un concert à la toute nouvelle maison des sports et de la jeunesse. Je visse d'ailleurs auprès des jeunes des groupes. Il y a aujourd'hui, j'espère que vous l'avez tous visité, à droite de la gare, il y a la maison de la jeunesse. C'est un superbe équipement, c'est magnifique. On peut y aller le mercredi après-midi, je parle sous le contrôle de Xavier, on peut y aller le samedi, on peut y aller le matin et l'après-midi. Vous serez toujours bien reçus, il y a des animateurs qui sont là-bas, il y a du Coca, il y a de l'Oranchina, il y a des papilles, il y a des jeunes féchettes, il y a de la musique, il y a la télé, il y a Internet, tout ça c'est gratuit. Tout ça c'est gratuit et c'est réservé aux jeunes du secteur. Et l'idée de cette maison, c'est quand on y va, de rencontrer une association. Alors ça peut être une association de hand, de foot, mais ça peut être aussi des boudons. Et je trouve ça bien, il y a des jeunes dans notre ville qui parfois glandouillent, ils ne savent pas quoi faire. Et franchement, pour ne pas savoir quoi faire à l'heure, c'est de la bonne volonté, parce qu'il y a quasiment tout le panel des associations, sauf le patin à glace. Donc il suffit de rentrer, d'échanger, et parfois ça peut donner envie d'aller vers l'association. Et donc cette maison de la jeunesse, vous l'avez compris, c'est un lieu de contact entre les assos qui existent sur la ville d'Albert et les jeunes qui ont du mal à faire un premier n'y a pas vers le monde associatif. Parce que je trouve que quand on est entre nous, que ce soit pour du foot, que ce soit pour du hand, que ce soit pour de la musique, le samedi après-midi, le dimanche ou mercredi, c'est quand même plus sympa que de glanter, à regarder les filles passées, passées, assises sur un banc, son entre-due. Voilà. Donc c'est dit, donc n'hésitez pas à aller dans cette maison de la jeunesse. Xavier, de France, plus connu sous le nom de MacDuff, MacDuff International, et bien donc vous y accueillera avec son équipe. Je conclurai ce bref propos en rappelant que l'inauguration de ce jour est une nouvelle illustration de l'importance qu'accordent la ville et la communauté de communes du pays du Coquicot à la vie culturelle et aux animations pour la jeunesse. Nous en aurons d'ailleurs très prochainement un nouvel exemple, puisque des jeunes nous ont demandé d'investir dans une nouvelle rampe pour le skatepark. Il y en a deux ici. C'est vous ? Vous avez intérêt à vous en servir. Donc elle va arriver bientôt ? Normalement, on s'est testé. Bon, c'est l'été, voilà, donc on pense que ça arrive. Donc une fois que ça va arriver, quand ça a coûté un peu d'argent, on compte sur vous pour l'amortir, pour nous faire des démonstrations. Donc entre la répétition ici et le skatepark, vous allez pouvoir planter votre tente ici et vivre sur le secteur. En tout cas, merci de tout ce que vous faites pour la ville d'Albert, merci à Anka, et puis longue vie à cette salle. Peut-être qu'un jour on se retrouvera avec Olivier pour imaginer un concept un petit peu plus grand. J'ai dit à Olivier qu'on profiterait des vacances d'été pour aller voir la cité Carter à Amiens, parce que j'en ai beaucoup entendu parler par les jeunes. Donc moi, je ne connais pas. On n'a pas les mêmes moyens qu'Amiens, donc il faut qu'on regarde un petit peu ce qu'on peut faire. Mais on peut ne pas exclure dans l'avenir qu'il y ait quelque chose d'un peu plus consistant pour les jeunes de la ville. On aura l'occasion d'en reparler avec Olivier. En tout cas, merci d'avoir écouté. Moi, j'ai essayé de faire aussi bien, mais... Il ne faut pas la révision, c'est mon premier discours. Je vais demander à mon secrétaire de m'écrire, mais il m'a dit que ça va être trop métal. J'ai dû débrouiller un peu tout ça. Donc, M. le maire, M. le délégué à la culture et à la jeunesse, Mesdames, Messieurs, membres du conseil municipal du pays du Coquicot, de l'association Enquête Musique, et toutes les autres personnes qui sont présentes, je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu présents à notre invitation. Il y a 11 ans, ils étaient 4 groupes au départ d'aventure, les mômes susceptibles, Orsau, Paul Sousday, Eastgate, soit 18 personnes avec un projet commun, promouvoir et organiser les activités musicales des groupes albertains. L'association Enquête Musique fut ainsi créée en mars 2000 avec Alain, que le président, que je remercie de sa présence aujourd'hui dans cette salle et dans notre association, dont il est toujours adhérent à ce jeu. Le constat de l'époque, et qui est toujours d'actualité, était que de faire de la musique en groupe à la maison, dans un garage ou un grogné, sans faire de bruit, c'est difficile, et ça peut entraîner quelques problèmes avec les voisins, plus ou moins tolérants, parfois même avec les parents. Et je parle en connaissance de gosses, car j'en ai deux à la maison. Donc je sais ce que c'est. Je tiens donc à remercier Stéphane Demilly, son équipe, et Marcel François, qui déjà il y a 11 ans, avaient soutenu les jeunes de l'association par la mise à disposition dans le cadre physique d'une salle de répétition pour les groupes. Un soutien renouvelé aujourd'hui par votre présence et l'inauguration de cette nouvelle salle qui n'a pas été facile à trouver. Et je remercie au passage Éric Troulon et Frédéric De Teuf, propriétaire de l'Ancre, qui s'excusent de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Cette moitié de patience, voire impatience pour certains, pour qu'à nouveau les emplis puissent cracher leurs décibels et que les jeunes, et moins jeunes aussi, puissent exercer leur passion. Je peux dire que les groupes qui ont été dans cette nouvelle salle ne sont pas déçus, et je remercie les services techniques de la ville, Fabrice Promand, Éric Triboulé et leurs équipes, pour leur travail à l'aménagement de cette salle et à leur soutien technique dans l'organisation de nos manifestations. Et en ces 11 ans, en carte musique, j'ai fait un peu le calcul, ça représente jusqu'à aujourd'hui 35 groupes différents, 35 en gros, bon des fois il y a des groupes qui changent de nom. C'est manifesté à Albert avec une participation au carnaval, l'organisation de festivals, des participations, sollicitations d'autres associations et des commerçants. L'animation d'ateliers à dos avec le pays du Coquico, donc je tiens à remercier aussi Marc Dumet et les animateurs de la maison de la jeunesse d'avoir invité dernièrement un groupe d'enquart. Des animations également avec l'aide du service culturel de la ville, je voudrais remercier Marianne Coulon et son équipe, d'un samedi verti, et bien sûr la traditionnelle fête de la musique à laquelle je vous invite tous à venir nous rejoindre ce 21 juin, où 15 groupes seront répartis dans toute la ville cette année. En carte musique, c'est aussi avant tout des groupes qui se produisent et se font connaître, faisant ainsi parler d'Albert, de la capitale régionale à la nationale. Je voudrais donc remercier toutes celles et ceux qui nous aident dans nos démarches, merci aussi à Xavier de France, et je profite de l'occasion pour remercier aussi pour leur dévouement, les membres d'en carte musique, qui n'ont pas été avares de leur temps pour aider à la mise en place de tout ce qui... de ce que... tout ce qui a été organisé jusqu'à aujourd'hui. Pour terminer, en carte musique, c'est aussi des projets comme celui d'investir et de mettre du matériel musical à disposition des groupes, et de donner une nouvelle vie au festival l'oreille pendue. Nous n'avons donc pas fini de vous solliciter, messieurs les élus, donc n'hésitez pas non plus à le faire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous propose maintenant de boire un verre de l'amitié, et en même temps d'écouter le groupe The FOOPS. Oui, on va signer la convention avant. J'ai soif. Après, je vous propose aussi d'écouter le groupe The FOOPS, qui est le dernier groupe qui est rentré dans l'association, et qui, comme Stéphane a dit, se sont rencontrés lors des ateliers à dos animés par un carte musique, avec le pays du coût. Donc je vous les présente maintenant, parce que comme ça, ça se fera fait, et pourquoi ils oublient de le faire. Donc il y a Antoine à la guitare, Romain à la guitare, Clément, le plus jeune à la batterie, et Camille à la guitare. Voilà, merci à toutes et à tous. Applaudissements